... Bienvenue dans l'une des deux unités d'accueil pédiatrique de l'Enfant sans danger du Rhône, située à l'hôpital Femme Mère Enfant, aux Hospices Civils de Lyon. Les UAPED sont des unités conçues et développées par l'association La Voix de l'Enfant, qui ont pour but d'accueillir à l'hôpital pédiatrique des enfants potentiellement exposés à des situations de maltraitance. Au cours d'une même journée, les enfants y rencontrent différents professionnels de santé, du monde social et de la justice. UAPED vise à prendre en charge les enfants victimes de violences ou supposées victimes de violences dans un cadre sécurisant et accueillant. Il fait suite au plan interministériel de lutte contre les violences faites aux enfants et également aux différentes actions menées depuis de nombreuses années aux Hospices Civils de Lyon. À l'UAPED de Lyon, il y a deux parcours d'adressage. Un parcours médico-judiciaire sur décision des services enquêteurs et du parquet des mineurs et un parcours médical d'avis spécialisé pour les professionnels extérieurs à l'hôpital confrontés à des situations complexes de protection de l'enfance. Voici comment se déroule la journée type d'un enfant ou d'un adolescent accueilli sur l'unité. Mon rôle est d'accueillir les enfants et leur famille et de gérer la partie administrative de leur dossier médical dans l'unité. Notre rôle est d'accueillir les enfants dès leur arrivée, de se présenter, de présenter les lieux et les personnes qu'ils vont rencontrer au long de leur parcours. Tout ceci dans le but de les rassurer afin qu'ils se sentent en sécurité dans ce lieu et de créer un lien de confiance pour que la journée se passe du mieux possible. L'enfant va pouvoir bénéficier d'une audition par des services enquêteurs, que ce soit police ou gendarmerie. Au sein de cette salle d'audition où on se trouve, c'est une salle assez particulière puisque les auditions sont dites filmées et sont réalisées par des enquêteurs spécifiquement formés au recueil de la parole de l'enfant. C'est une salle dite Mélanie où des enquêteurs sont présents avec l'enfant et d'ailleurs se trouvent d'autres enquêteurs derrière la glace 101 qui s'occupent de la partie technique et d'interagir avec l'enquêteur présent. L'enfant va ensuite bénéficier d'un examen médico-légal au sein de l'UAPED et dans un même temps, c'est-à-dire dans la même journée, afin de ne pas faire répéter à l'enfant les paroles concernant les violences qu'il a subies et de ne pas réactiver ce qu'on appelle le psychotraumatisme qu'il présente suite au fait. Je suis l'assistante sociale de l'unité et c'est ici que je reçois les familles et les professionnels qui accompagnent l'enfant. C'est un espace que je partage également avec la psychologue. Mon rôle est de faire l'évaluation de la situation familiale ainsi que de faire un point sur les démarches éventuellement en cours, sur le plan juridique et sur le plan éducatif. J'oriente les familles vers les partenaires qui seront amenés à assurer la suite de la prise en charge. Ce lien est essentiel dans le fonctionnement de l'unité. Les premières sont l'APMI, le service social de la métropole et du département, le service médico-social de l'éducation nationale ainsi que les associations d'ados victimes. Les maltraitances infantiles représentent un défi absolument majeur de santé publique avec des conséquences sur le développement des enfants et donc des adultes en devenir qui peuvent être très sévères. Il s'agit donc d'un défi collectif que nous devons relever tous ensemble sur le plan sociétal. Néanmoins, la mise en place du NUAPED à Lyon est déjà un premier pas dans cette direction et nous nous engageons à prendre soin de tous les enfants que nous allons y accueillir. Néanmoins, la mise en place du NUAPED à Lyon, la mise en place du NUAPED à Lyon, la mise en place du NUAPED à Lyon. Néanmoins, la mise en place du NUAPED à Lyon, la mise en place du NUAPED à Lyon.